... On a essayé de trouver un bâtiment qui a un toit plat à Strasbourg. Et le seul qu'on a trouvé, il s'avère que c'était justement un bâtiment qui était en plein cœur du centre-ville, dans une zone extrêmement piétonne, très vivante, très attractive. On ressentait une espèce de manque finalement sur ce bâtiment qui n'était qu'avec deux niveaux. Avec son contexte qui avait au moins deux niveaux de plus et des toits en pente, il semblait inachevé. L'objectif c'était donc de redonner tout simplement un toit à ce bâtiment, qui actuellement ne profite tout simplement pas de toit, il n'a qu'une toiture terrasse plate. Et justement pour venir coller un peu avec son contexte, on trouvait intéressant de venir surélever ce bâtiment, le terminer avec une toiture en zinc. Qui vient de répondre aussi à son contexte de toiture typique strasbourgeoise en pente. Oui. Et avec des petits détails tels que les chiens assis des toitures strasbourgeoises, ou encore les patios qui reprennent la typologie de cours intérieurs. Bâtiment allemand, donc en pierre blanche. Et encore une fois, dans la définition de ce qu'est un toit, dans notre démarche, on a d'abord cette cohérence avec la façade, qui s'exprime dans un premier temps, et ensuite le toit, qui plus en retrait s'efface derrière les balustrades. Donc on voulait rester dans ce registre-là. Sous-titrage Société Radio-Canada